Salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo qui fait plaisir puisqu'aujourd'hui le 1er mars je craft des tonnes d'items niveau 200 et même en dessous je vais craft à peu près pour 920 millions d'items en valeur estimée en kama et à peu près 200 items et en gros tous les items niveau niveau 75 ou plus du jeu pas tous pas tous parce que certains je les avais déjà mais même ceux que j'avais déjà certains j'en refais j'ai fait trois panos trigides de plus donc ce genre de choses j'en ai fait j'ai fait j'ai fait vraiment masse d'items donc vous verrez ça dans la vidéo là la première la première vague d'items ça va être les items 2.45 donc avec avec les bûches de tremble les pour ceux qui connaissent pas je prends un petit peu pour avec les bûches de tremble avec les frosty soufflé et avec les potions étoilées donc ça ça s'obtient en droppant des ressources rares en étant un bûcheron pour la sève de tremble en étant un alchimiste pour la potion étoilée et en étant un paysan pour le frosty soufflé ensuite on peut les crafter avec les métiers elles correspondant mais il faut d'abord obtenir les ressources rares et c'est le facteur limitant dans les craft heureusement pour la fleur des neiges qui correspond à la potion étoilée et pour le frosty soufflé il y avait les moyens détourner des obtenir il me semble avant donc le prix n'était pas si élevé je les ai acheté peut-être 1,5 millions à l'époque je les avais acheté il y a un moment parce que les craft j'ai prépare depuis longtemps et alors que pour la bûche de tremble j'ai dû les acheter cash 18 millions alors je vais pas faire du roll suspense en plus de ça j'avais craft deux voiles d'encre ce jour là aujourd'hui mais je n'ai pas je n'ai pas réussi à économiser un jus de poisson pour les pour les voiles d'encre qui vaut à peu près 7 millions ni une bûche de tremble qui équivaut à 18 millions donc j'ai été vraiment très triste de pas pouvoir alors que pour les tremble en plus j'avais j'avais tenté de craft 3 3 bûches de tremble déjà avec des sèvres pas d'économie et en plus j'ai craft 6 items du coup avec des bûches et pas d'économie non plus donc c'est vraiment très dommage mais bon au moins j'ai eu deux économies de frosty soufflé et deux économies de fleur des neiges bon c'est c'est pas d'être de poisson toilette c'est pas des masses mais bon c'est déjà ça quoi on va dire et sinon le 15% d'économie me permet d'avoir pas mal de de petites ressources de tonnes de petites ressources en fait mais du coup j'ai pas d'économiser les grosses grosses ressources que je pouvais espérer on va dire mais bon vu l'échelle de l'échelle à laquelle je fais mes craft vous vous doutez bien que malgré ça les économies ont été assez immenses j'ai pu avoir un bon bonus je vous montrerai pas le craft du bonus mais je vous montrerai l'ensemble des items que j'ai crafté à la fin donc là on va bientôt passer à la partie suivante avec les items un peu plus bl donc là on a craft quasiment tous les items 2.45 il me semble que j'en avais oublié un et sachant aussi que là je montais certains craft mais j'avais aussi d'autres craft de février j'ai peut-être les montré à la fin de la vidéo donc voilà je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie heureux on se retrouve du coup pour la deuxième partie des craft donc là on va aller craft les items les items 180 plus on va dire en plus de en plus du dernier item que j'avais oublié donc là c'était pour les bottes du corps saignant vous voyez que c'est le dernier item avec des bûches de tremble et je n'ai pas économisé malheureusement là je cherche dans mon inventaire mais non il n'y a rien donc voilà je suis triste sinon j'avais beaucoup d'autres items à craft de toute façon donc vraiment encore une fois j'étais pas trop déçu puisque j'ai pu rien que le fait de pouvoir les craft même sans économie ça m'aurait fait très plaisir parce que ça fait longtemps que j'attends ce jour là que j'ai préparé des tonnes de craft j'ai aussi payé cher parce que bon on dit toujours que les craft sont pas chers tout ça maintenant mais c'est vrai que le galet brésil en Valplorien c'est vrai que les ressources de boss valplorien mais quand il y a les ardonites quand il y a les tourmalines qui ont monté de prix puisque les chasses au trésor n'ont plus de bonus en zone d'agression maintenant puisqu'il y a plus de zone d'agression tout ça c'est des petits coups qu'on peut pas réduire et qui sont assez chiants après j'ai pu bien profiter de la team complémentaire comme je vous en parlais dans la dernière vidéo pour faire un tas de donjons et économiser tout ce qui est les ongles de borker ce genre de conneries qui revient dans tous les craft donc ça c'est assez chiant parce que c'est vraiment dans tous les craft ça coûte cher et ça coûte cher si on veut les acheter donc heureusement que j'ai fait succès avec la team complémentaire d'ailleurs je ferai une petite vidéo en mars pour vous présenter ce qui a été le plus rentable avec cette team et ce qui est un petit peu moins rentable en team à faire actuellement donc je ferai ça très prochainement je pense en mars je ferai aussi une vidéo sur le défi 15 minutes je le relèverai je l'ai pas encore fait mais ça ne saurait tarder je l'applaudrai aussi en mars après je pense que pour avril je crafterai des boucliers le 4 avril et ensuite en avril vous aurez une petite vidéo de présentation de team puisque là ma team aura un petit peu changé depuis la dernière présentation même pas mal changé donc je vous présenterai tout ça début avril je pense donc voilà pour le programme du prochain mois en gros au niveau vidéo il y aura peut-être d'autres choses il y aura peut-être des gameplays avec ma team complémentaire je pense que je vais en upload il y avait des trucs sympas mais ce qui est sûr c'est que je vais faire déjà une vidéo sur ce qui est rentable à faire avec et ce qui ne l'est plus parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires actuellement dans certains succès dans beaucoup de succès même Frigos 3 le gain en kama rapporte plus que le gain en ressources au niveau des boss pour Mrs Freeze, pour Scylark etc ça c'est vraiment incroyable quand les 43 000 kama t'offrent plus sont plus importants pour toi que les ressources offertes par le boss ça c'est vraiment un truc de fou et à côté de ça il y a des petites ressources qui sont un peu partout comme les vols de Mérulor comme les ailes de Sinistrofou qui valent plus cher que 10 fois la ressource du boss à l'unité donc c'est vraiment ridicule enfin bon j'en parlerai bientôt du coup donc voilà ça va être tout pour cette partie je vous dis à tout de suite pour la prochaine partie donc on se retrouve là pour la deuxième dernière partie je crois des craft 180 encore une fois à peu près mais pas que il y a quelques craft 200 bonus que j'ai fait je vous montrerai pas encore une fois tous les bonus qu'il y a à la fin je vous montrerai peut-être les craft de février à la fin en musique je sais pas trop si je les ai pris en vidéo donc voilà ça va être la dernière partie sinon vous verrez que dans les craft 180 plus ce qui me plaît pas mal avec ça c'est que je pourrais stuffer peut-être mes autres persos en stuff discount en gros on va dire assez facilement surtout que j'ai craft en plus des strigides avec donc je pense que j'aurais de quoi leur mettre des modes les modes que je veux à peu près bon pas les modes les plus chers mais bon c'est pas grave donc là on arrive vraiment sur les items un peu plus BL qui coûtent moins cher effectivement mais qui sont toujours rentables à craft en économie d'ingrédients parce que bon même si le prix parfois des items est pas exorbitant on gagne toujours à craft des items en économie d'ingrédients surtout quand on est une team et qu'on a très peu de coût qui sont dus au craft des items donc là vous pouvez voir d'ailleurs que maintenant je craft tout avec mon Xelor que ce soit à coiffe, cap, amu, anneau, ceinture, bot c'est parce que je l'avais up 200 dans tous les métiers donc ça c'est vraiment cool de pouvoir le faire avec le Xelor sinon je dois passer sur plusieurs persos c'était assez chiant donc j'ai centralisé ça c'était un peu plus simple bon c'était un peu dommage de devoir re-up des métiers que j'avais déjà mais bon c'est pas très grave non plus d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu dans la 2.46 il y aura une augmentation de l'XP reçu pour les bûcherons tout ça de 100% donc c'est vraiment énorme l'XP x2 quoi donc ça c'est XP x2 toute l'année enfin tout le temps quoi sur des métiers qui avant se montaient très difficilement certes mais voilà quoi certains l'ont fait personnellement j'ai monté 2 bûcherons de sang en sang craft et j'en ai bavé donc j'avoue que quand je vois ça je me dis merde un petit peu quand même parce que c'est vraiment il n'y a vraiment aucun intérêt à le faire ces métiers là l'intérêt intellectuel et challengeant est assez faible on va dire dans ce genre d'activité bon voilà pour ces craft je vous laisse en musique sur les derniers craft je pense donc voilà vous avez le programme des prochaines semaines je suis archi content de vous partager tous ces craft aujourd'hui et bien sachant que certains suivront le 4 avril pour les craft de bouclier donc voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine oh 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 ouh oh oh Sous-titrage ST' 501 ... ...